Si je vous parle de tissu, de construction, d'isolation phonique, de cordage, d'huile ou encore de psychotrope, à quoi pensez-vous ? Aux chambres, bien évidemment. Je vous vois derrière vos écrans, vous pensez que je ne vous capte pas, vous pensez que vous l'utilisez pour du cordage ou de l'isolation phonique, le chambre ? Moi je sais pourquoi vous l'utilisez. Ça restera entre nous, promis. Si je vous parle de chambre aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de Snoop Dogg et des longs purs qui roulent en permanence, mais c'est évidemment, évidemment, pour vous parler d'un motif, le motif Asanoa, le motif feuille de chambre, que l'on retrouve sur les cadrans des célèbres Seiko Sharp-Edged. Le lien, il est tout fait, vous avez vu. Alors Seiko Sharp-Edged, c'est une collection de montres qui est récente chez Seiko. Une collection dévoilée en 2020 qui a déjà sa team d'amateurs et qui montre toujours les savoir-faire de Seiko, l'esprit créatif de la marque et ses racines japonaises. Des montres reconnaissables sur leur boîtier et leur cadran par leurs motifs et leur jeu de lumière. Nous découvrions en 2021 des nouvelles références de Seiko Sharp-Edged et aujourd'hui, en 2022, nous avons découvert d'autres nouveautés, toujours très jolies, avec toujours des cadrans sublimes que nous allons vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Sharp-Edged pour Seiko ? Tout d'abord, la famille de montres Sharp-Edged, parce qu'il faut davantage l'appeler famille que collection, elle se trouve au sein de la célèbre collection Présage chez Seiko. C'est l'essence même d'un courant qu'on peut trouver au Japon, un courant fait de simplicité, mais où la complexité se trouve vraiment dans les détails. Si on ne devait garder qu'un mot pour décrire ces Sharp-Edged, ce serait la lumière, parce que la lumière a une place centrale dans cette famille de montres chez Seiko. En effet, toute la beauté du design apparaît dans les surfaces à angle droit qui construisent ce boîtier et dans le motif subtil et délicat du cadran texturé. En plus de ça, ces montres ont un revêtement ultra résistant, donc davantage résistant que l'acier normal à la fois sur les boîtiers et sur les bracelets pour éviter les rayures et aussi pour permettre un jeu de lumière assez différent. Les surfaces et bords qui ont été minutieusement polis contrastent à merveille avec les finitions brossées que l'on peut trouver sur les autres parties du boîtier et du bracelet. Le cadran intègre un motif très connu au Japon qui s'appelle le motif Asanoa. Donc le motif Asanoa pour la feuille de chanvre, un motif géométrique que l'on peut retrouver sur ces petites feuilles très sympathiques. Et en fait, c'est un motif reconnu au Japon dans la culture japonaise pendant la période Eyan. Une période qui commence en 794 et s'achève en 1185. Mais ça, c'est pour votre petite culture personnelle japonaise. Les fibres qui composent la tige de la plante étaient alors utilisées pour fabriquer des tissus. Et ce motif symbolisait dans la culture un synonyme de croissance et de réussite chez les jeunes personnes. Donc nous, on apprécie beaucoup cette texture de cadran chez Seiko, mais pas seulement aussi sur le cadran, on apprécie les détails qui sont toujours fins et subtils chez Seiko. On pense évidemment aux index facétés, alliant un brossé central et un polylatéral. Les aiguilles sont de la même façon facétées, donc jouant assez joliment avec la lumière. Et on pense évidemment à toujours une petite mention spéciale pour cette couronne et son S joliment gravé autour d'une finition brossée. En 2021, nous découvrions trois montres Sharp-Edged, toutes animées par le calibre 6R35 qui délivrent une très confortable réserve de marge de 70 heures. Tous les modèles possédaient un vert saphir avec aussi un fond saphir pour pouvoir admirer la danse du rotor sur le mouvement automatique. Cette année, Seiko présente de nouvelles déclinaisons de sa célèbre Sharp-Edged. La première, ma favorite, est une déclinaison en édition limitée à 900 exemplaires qui reprend en fait la Sharp-Edged GMT. Donc à l'intérieur, le calibre 6R64, une réserve de marche d'environ 40 heures. Et surtout, l'indication sur le cadran entre 9h et 10h, tout d'abord d'une réserve de marche, par aiguille donc plutôt discrète. Et surtout, l'indication d'un autre fuseau horaire par une aiguille GMT débrayable, donc qu'on peut régler indépendamment du reste de la montre. Et donc on vient prendre l'information de GMT sur la lunette qui a été réalisée en céramique bleue, comme le cadran, sur 24 heures. Voilà. Ce bleu, il n'a pas été mis sur cette Sharp-Edged par hasard. En effet, il s'agit d'un bleu qui a été rendu célèbre par les artistes kiyo-e japonais qui ont pour habitude de représenter le mont Fuji dans les différentes saisons. Et donc voilà, ce bleu, vous le retrouvez sur ses œuvres d'art, si je puis dire, au Japon. Et donc c'est ce bleu-là qui a été incorporé au sein de cette édition limitée Sharp-Edged. Ça, c'était pour la première nouveauté en édition limitée Sharp-Edged GMT. Mais pour les quatre autres nouveautés que je vais vous présenter, elles incorporent un nouveau design de boîtier. Alors il est très subtil. Mais tout d'abord, vous le voyez, il y a un chanfrein poli qui vient courir tout le long de la montre. Donc en fait, c'est assez joli de voir la différence entre le poli et le brossé. Et en fait, cette finition, elle tue parce qu'elle apporte toujours un petit détail de lumière qui est agréable quand on regarde la montre au quotidien. Et on remarque aussi que la couronne est davantage protégée dans le boîtier. Donc deux autres nouveautés dévoilent un cœur ouvert à 9 heures. Donc le cœur ouvert, ce n'est pas notre, on va dire, notre détail graphique favori. Mais il a été ici très bien réalisé. Donc le cœur ouvert à 9 heures permet de jeter un œil sur le balancier. Donc cet organe très important pour la marche et la précision de la montre. Cette année, il est proposé dans deux nouvelles couleurs. Donc une couleur blanche avec des index aiguilles en acier. Et de l'autre côté, une couleur bleue avec des index aiguilles en acier mais qui ont été dorées. Ce qu'on adore aussi au sein de ces cadrans, c'est la découpe à secteur entre le centre du cadran tout d'abord et le tour d'heure. Donc elle est délimitée et ça joue aussi avec les reliefs. Et enfin, deux autres nouveautés ont été mises en avant par Seiko, cette collection sharp-edged, avec une multitude d'indications. La réserve de marche à 9 heures, la date à 6 heures et le jour de la semaine à 3 heures. Des indications qui sont permises grâce au calibre 6R21. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est la première fois qu'on a l'apparition de ce mouvement et de ce cadran multi-aiguille dans la collection sharp-edged. Ce qu'il faut retenir sur les quatre nouveautés sharp-edged que je viens de vous présenter donc avant la nouveauté GMT que j'aime beaucoup, c'est que chacune d'entre elles présente une couleur importante pour le Japon sur le cadran. Donc Shironeri, c'est le blanc de la soie écrue. Aissumi, le bleu de l'indigo. Donc ça, c'est pour les montres à cœur ouvert. Jepaku, c'est le blanc de la pleine lune, un peu flippant, sur une des montres à multi-aiguilles si je puis dire. Tandis que les sous-cadrans de la dernière création reprennent la couleur Kiritobi qui est en fait la couleur d'un oiseau, le Milan noir japonais. Vous savez tout pour à la fois maintenant le motif Asanoa et sa signification dans la culture japonaise, mais aussi pour les couleurs. Donc vous pouvez partir au Japon, le cœur tranquille. Voilà des pièces qu'on apprécie énormément parce qu'elles reprennent donc tous les détails de la collection sharp-edged. Pour certaines d'entre elles, il y a des améliorations au niveau du boîtier. Donc comme je vous l'ai dit, ce joli, poli miroir qui court sur le côté du boîtier. La disposition de la couronne, les nouvelles couleurs de cadran, etc. Donc voilà, c'est une collection qui fonctionne très très bien au sein de Présage qui encore a de belles années devant elle et qui incorpora toujours des nouvelles complications liées à des mouvements existants ou à des nouveaux mouvements chez Seiko. Dans tous les cas, nous on aime beaucoup la feuille de chambre et j'espère que vous l'utilisez dans des jolies manières, donc dans du tissu j'espère, dans de l'huile, dans des cordages, dans de l'isolation phonique et pas pour d'autres choses. On vous surveille. Merci. Sous-titrage ST' 501